Bonjour à tous. Il semble que je n'aurai pas le temps de faire une vraie vidéo aujourd'hui, parce que YouTube va fermer toutes les chaînes Reporting from Ukraine. Pour rappel, il existe plus de 20 chaînes dans différentes langues sur notre réseau et, au cours des dernières 24 heures, YouTube a définitivement supprimé nos chaînes danoises, lettones, coréennes, arabes, hindi, vietnamiennes et thaïlandaises. Cette chaîne-ci a également souffert. YouTube nous a soudainement expulsé du programme partenaire et a démonétisé notre chaîne. Ils ont affirmé que ces vidéos ne respectaient pas leurs directives, car selon eux, les traductions n'ajoutaient aucune valeur aux vidéos et violaient les politiques dites de contenu réutilisé. J'ai fait appel, et dès le lendemain, ma chaîne est devenue à nouveau monétisée. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Un jour avant cela, trois autres chaînes avaient reçu des avertissements. Tout cela semble être le résultat d'une cyberattaque massive qui a dénoncé toutes les chaînes pour toutes les violations possibles des directives. Ce n'est pas la première fois. Nombre de nos chaînes ont souffert de démonétisation, de sanctions et même de confiscation de revenus dans le passé, comme c'était le cas pour la chaîne espagnole. Mais jamais elles ont été complètement supprimées. Cependant, c'est la première fois que la cyberattaque est aussi puissante. Et avec cette chaîne définitivement supprimée en moins d'une journée, le problème est extrêmement grave. Le support YouTube refuse d'écouter. Et en fait, il vient d'informer l'auteur qu'étant donné que le contenu de toutes les chaînes est le même, toutes nos chaînes existantes, nouvelles ou acquises, seront supprimées. Incroyable. Je continuerai de publier sur YouTube aussi longtemps que possible. Mais j'invite tout le monde à créer un compte Patreon gratuit et à y rejoindre ma page en tant que membre gratuit. Toutes les mises à jour tactiques régulières auxquelles vous êtes habitués seront disponibles gratuitement. C'est simplement la seule plateforme alternative dont je dispose pour le moment. Rejoignez-nous donc si vous voulez continuer à nous suivre. Patreon vous permet également de nous soutenir financièrement ces temps de turbulences si vous le voulez. Rien ne vous y oblige. Votre soutien sur Patreon nous donne la stabilité financière nécessaire pour continuer à produire ces rapports. C'est mon taf en quelque sorte. Merci donc à tous pour votre aide. Plus tard, je rassemblerai des informations, créerai des plateformes alternatives et ferai une autre mise à jour avec les actions possibles que vous pouvez entreprendre pour m'aider. Merci pour votre patience et votre compréhension. À bientôt.